Et coucou c'est Princesse Mag des successeurs de Disney Pour un nouveau zoom sur le Capitaine Crochet Le Capitaine Crochet est un des méchants le plus culte de Disney C'est un pirate cruel sans pitié et obsédé par les bonnes manières Qu'il peut bien vite oublier en devenant impulsif et violent Dès que quelque chose lui déplie Comme plusieurs autres méchants comme Lady Tremaine ou le Prince Jean Les mouvements de son visage sont lents mais précis Afin qu'on puisse appréhender l'évolution des idées qui germent dans son esprit Peter lui a coupé la main plusieurs années auparavant Et si dans l'oeuvre originale il a perdu sa main droite Les producteurs de Disney ont décidé de plutôt le priver de sa main gauche Pour rendre plus aisés les mouvements comme se battre ou écrire Dans Peter Pan le Capitaine Crochet symbolise l'adulte type Il veut tout dominer, rationaliser et ne laisser aucune place à l'imagination Ou tout ce qui a un rapport avec l'enfance En ayant accepté de vieillir il est devenu mortel Il sait qu'il est mortel et en est terrifié La seule chose qui lui fasse peur est son propre sang Il est d'ailleurs poursuivi par un crocodile faisant le bruit d'une horloge Symbolisant la mort et le temps qui dévore tout sur son passage Le roman Les terribles aventures du futur Capitaine Crochet Écrit par James V. Hart Sorti en 2006 raconte son adolescence Il nous apprend que le Capitaine du nom de James Serait le fils d'un Lord et d'une mère inconnue Cependant dans Peter Pan 2 La présence d'un tableau de sa mère dans sa cabine nous indique le contraire En nous montrant que sa mère aurait également été pirate et avait deux crochets à la place des mains Le fait que Crochet est une mère contraste avec Peter Pan et les enfants perdus qui eux sont orphelins Dans sa jeunesse il a donc été à une prestigieuse école britannique L'école Eton où il se serait fait un ami Roger Davis surnommé Joli Roger Qui deviendra plus tard le nom de son bateau Et un ennemi Arthur Darling Mais nous ne savons pas s'il a un rapport avec la famille Darling On apprend que James a découvert l'existence d'une île où le temps est figé Neverland donc le pays imaginaire Il cherchera donc comment aller à cette île Il est un jour forcé de quitter Eton et de s'embarquer sur le bateau de son père Mais le soir avant de partir il brûle le bâtiment contenant les registres Afin d'effacer toute trace de son passage à l'école et laisse croire qu'il est mort dans cet incendie Plus tard pendant le voyage il apprend que le bateau de son père est un aigrier Un bateau transportant des esclaves noirs jusqu'en Amérique Répugné par cette découverte il se révolte et se fait enfermer avec les ennemis Il va ensuite convaincre les prisonniers de se révolter Roger qui s'était également embarqué sur le bateau pour rester avec son ami Va alors les libérer puis un combat terrible va s'engager entre James et le capitaine du bateau Qui avait un crochet à la place de la main James va réussir à tuer le capitaine avec son propre crochet Puis va lui arracher et le garder en trophée Ce qui lui vaudra son surnom de Suspense Capitaine Crochet Il perdra sa main des années plus tard à cause de Peter Pan Et restera au pays imaginaire à partir de ce jour en attendant de prendre sa revanche sur Peter J'espère que ce zoom vous a plu n'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire on se retrouve bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz